et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis on va parler d'un sujet qui revient assez souvent en live notamment et puis un petit peu un petit peu partout en ce moment c'est la difficulté 17 après de lucette pardon après on ira faire un petit tour sur sur deux trois news parce qu'on a reçu un nombre de mails incroyable et ça mérite que qu'on a me parle les amis alors on va commencer déjà par les difficultés du 7 donc on en parle souvent en live je l'ai déjà dit mais je suis je pense pas avoir fait une vidéo là dessus relancer le jeu les amis après que vous ayez fait vos chocs et après que vous ayez fait vos ga pourquoi si vous rappelez bien ça devait être mi-2019 début 2019 quelque chose comme ça ils ont sorti les stark tech d'accord donc les stark tech ces fameuses statistiques passives que vous gagnez en faisant des dons en alliance en fait que vous achetez en faisant des dons à l'alliance je sais pas sur quoi j'ai cliqué mais c'est incroyable voilà tu tuc tuc tac dans les dons voilà les technologies stark les amis qui donne jusqu'à 25% de de statistiques alors au début quand ils ont sorti ça il y avait eu un souci c'était tout simplement que elle ne fonctionnait pas correctement en tout cas elle faisait bug et le jeu des fois dans certains modes elle n'était pas pris en compte et on était obligé de relancer le jeu ça a été réglé mais au bout de vraiment beaucoup beaucoup de temps ça a été réglé je crois début d'année ou fin d'année 2019 donc ils ont mis ils ont mis un temps pas possible pour pour arriver à régler le problème mais donc ils sont arrivés à le régler mais apparemment c'est revenu les amis depuis qu'ils ont mis les difficultés ultimus 7 on se retrouve avec des bugs de stark tech je m'explique quand on va faire nos raids ultimus 7 juste après avoir fait du choc ou de la guerre d'alliance on n'a plus les startec voilà apparemment ça bug alors c'est pas encore confirmé par fox next actuellement c'est en investigation le jeu le jeu ne prendrait pas en compte les startec ce qui ferait en fait ce qui ferait pour tous ceux qui ont eu cette ils vont comprendre ce qui serait la raison pour laquelle quand on arrive en u7 il ya des jours on se fait dégommer en fait les jours on se fait dégommer c'est les jours où la guerre d'alliance est lancée donc il ya un schmilblick entre tout qui bug totalement genre les jours de guerre d'alliance et ben galère parce que les startec sont pas pris en compte et les jours sans guerre d'alliance on passe sans trop de soucis car les startec sont prises en compte donc là il ya un ticket qui est ouvert auprès des développeurs il ya une investigation en cours pour l'instant je peux rien vous confirmer parce qu'ils n'ont rien confirmé ça fait bien trois enfin ça fait bien deux semaines que le ticket ouvert peut-être trois et par contre ça fait depuis le début des difficultés 7 qu'on leur dit qu'il ya un problème donc ils ont mis un peu un petit peu de temps pour 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 percute mais mais en tout cas apparemment voilà c'est en cours on va voir un petit peu ce que ça va donner en espérant que ce soit plus vite réglé que la dernière fois ce que la dernière fois c'était catastrophique et puis là pour l'avancée en u7 c'est totalement catastrophique franchement en termes de noyaux l'ultime u7 en termes de refresh de soins de noyaux mais c'est invraisemblable comme c'est jamais vu un raid dont on dépensez autant et je vous dis j'ai fait tous les rêves depuis le début du jeu celui là il est tellement buggé il ya tellement des rng c'est même plus de la rng quoi c'est tu lances un combat tu sais pas si tu vas te faire one shot toute la team sans centre de raison ou pas en fait donc c'est assez catastrophique bref on va voir je vous tiens au jus je voulais en faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui se passait à ce niveau là parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont sur u7 les premiers niveaux sont quand même assez accessible et du coup si de temps en temps vous faites défoncer mais vous savez pas pourquoi et ben voilà les potes voilà le lol et bons tuyaux je vous explique pourquoi c'est un bug du jeu je vous tiendrai au courant j'espère qu'ils vont vite 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 le régler parce que c'est c'est assez assez catastrophique comme 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 bug il y en a qui y en a ça les soules et moi le premier d'ailleurs bref on va faire un petit un petit passage sur les news les amis le calendrier de juillet c'est minerva les potes alors là c'est là c'est là c'est demi molle instant c'est minerva les amis en plus apparemment il y aurait 50 ou 55 chardes à l'intérieur au lieu que d'habitude il y en a 40 là il ya plus de chardes donc là on va voir un un calendrier minerva ça c'est incroyable alors ça je sais pas je peux pas vous le montrer j'ai pas l'image mais c'est 100% c'est voilà c'est calendrier minerva il a dû commencer ce matin donc donc ça c'est assez extraordinaire on va pouvoir un petit peu prendre de la minerva et pour les joueurs qui ont attaqué à pas longtemps c'est juste c'est juste top no mood quoi dans les événements les amis n'oubliez pas la théorie du chaos à la fin de la semaine avec à la clé bien évidemment du gris gris de promotion et on pourra passer le palier 7 enfin c'est le troisième mois palier 7 avec énormément de récompenses énormément de récompenses donc là c'est c'est voilà ça commence à envoyer du lourd ceux qui n'ont pas encore tout leur wakanda 7 étoiles montez les franchement parce que ça va vous permettre d'un dub des persos en air et c'est ça c'est ça c'est assez fou les bouts riz tôt les amis n'oubliez pas qu'il ya un évent d'ouverture d'or pour les burritos ça commence dans deux jours les 20 ouverture d'orbe moi ce que je vous conseille de faire parce qu'en fait on peut ouvrir des orbes d'or des orbes sup je crois que c'est des méga orbe par exemple ces trois là vous conseille de les garder jusqu'à la fin moi d'ouvrir tout le reste donc les orbes de raid les orbes de choc etc et le dernier jour vous voyez ce qui vous manque comme ça vous ouvrez le moins possible ou vous pouvez aussi vous faire un gros opening mais si vous avez envie de garder vos orbes de pas toutes les dépenser dans cette évente là moi je vous conseille de d'attendre le dernier jour ça va probablement durer deux semaines voire un mois on sait pas exactement pour l'instant j'ai pas je crois pas qu'il ya voilà les orbes c'est orbes supérieures orbes d'or méga orbes après c'est que les orbes de raid et de guerre et les orbes de choc donc en vrai faut ouvrir tout ce qui est en bas là toutes les orbes de raid et de guerre et de choc et les méga orbes les orbes d'or les orbes sup les gardés si vous avez envie de les garder vous n'êtes pas obligés de les garder à qui garde pas les orbes mais si vous avez envie de les garder vous les gardez vous attendez la fin pour les ouvrir comme ça au moins vous ouvrez vous ouvrirez pardon le moins possible on va faire un petit tour dans les mails les amis parce que ben il ya il s'est passé des choses assez extraordinaire alors déjà il ya l'arrêt de bêta qui a commencé aujourd'hui bonne chance les potes il ya des bons loups je crois en termes de personnages dedans donc ça c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt pas mal la fin des étoiles rouges ce soir normalement je crois que c'est ce soir avec ébonimo tanos et cul obsidienne dedans donc c'est peut-être hier donc voilà vérifiez bien quand même notez bien la date petite invitation de deadpool donc c'est assez marrant mon cher infirmier d'amour rechargé recharge ton maillot de bain et enfile ton téléphone préféré j'organise une grande fête sur le thème plein soleil il y aura un joli feu d'artifice et plein d'autres cadeaux à et pense à prévenir spider-man que câble est invité aussi je ne veux pas qu'il y ait de malaise niveau buffet il y aura des bruitos et c'est tout voilà il faut que tu viennes sinon je serai deadpool ils se sont fait un petit ils se sont fait un petit délire c'est plutôt pas mal ah il est là le message minerva cet été gardé à la tête froide grâce à un calendrier de connexion spécial pour juillet avec minerva à partir du 1er juillet à minuit connectez vous chaque jour pour obtenir des récompenses dans les éclats de la soigneuse cosmique ce calendrier spécial rapportera 55 éclats au lieu des 40 habituel et la répartition sera plus régulière il y en aura donc moins dans les derniers jours les suivants reviendront aux 40 éclats avec la répartition classique ça c'est ça c'est ils ont la main sur le coeur ils ont la main sur le coeur la dernière chose les amis c'est évidemment il y aura des offres pour le pour le son of the night le sunday machin truc là il y aura probablement des offres celle qu'il faut pas que vous ratiez qui a commencé hier c'est le 10 pour 10 les amis donc moi je les prix là je peux pas vous le montrer mais vous savez vous avez 10 de quelque chose pour seulement 10 noyaux tous les jours regardez vos offres pour essayer de récupérer cette petite cette petite offre qui est qui voilà qui est juste qui est juste top moumout voilà les potes on a fait le tour abonnez vous si vous voulez être au jus de ce qui se passe un petit peu dans le jeu je vous remercie on se retrouve tous les mardis jeudi et dimanche en live à 20h ciao